Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble valider ici une rupture de cette fameuse zone des 5 312 points que l'on attend depuis que le rebond ici a été entamé en début de semaine. Alors pour revenir sur la configuration de cette semaine on avait ici une forte baisse qui avait été impulsée vendredi dernier on est parti de loin ici sous la bande de Bollinger inférieure pour réintégrer dans un premier temps la zone des 5 248 points ça ça a été fait quasi directement on est venu assez rapidement sur la zone ici des 5 312 qui était déjà identifiée comme zone de résistance on a bien ici eu la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'imposait et qui se comportait comme une résistance mobile ici sur cette phase de cotation je vous disais que sans cassure haussière ici des 5 312 et de cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien on restait dans un flux plutôt baissier là le signal est d'importance et on voit là que l'analyse technique nous donne énormément d'informations dans le sens où nous avons une rupture sur un gap initial puisque nous avons un gap haussier à l'ouverture donc de franchissement de cette moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone des 5 312 donc le signal est clair on a ici un signal de poursuite de cette dynamique haussière ici sur le très court terme c'est à dire phase d'impulsion consolidation horizontale et poursuite du mouvement donc dans cet objectif et bien nous avons un possible retour ici sur la zone des 5 390 points que nous pouvons pricer pour ce jour cette zone était précédemment majeure dans l'évolution ici de l'indice parisien donc on peut s'attendre dans la lignée ici et dans le suivi de cette dynamique à un retour sur cette zone du point de vue des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration qui reste haussière notamment sur le MACD dont les histogrammes continuent à évoluer d'une manière positive le RSI qui était dans une dynamique baissière s'est stabilisé et prend une tendance plutôt haussière même si on reste neutre du point de vue de cet indicateur alors si on synthétise toutes ces informations tant que 5 312 reste support désormais puisque nous avons cassé cette zone donc la moindre des choses si on valide donc cette cassure c'est que s'il y a une phase d'affaiblissement suite à cette rupture avec notamment un comblement du gap déjà un on pourra éventuellement observer la manière dont ce gap est comblé s'il agit en tant que support ça ira toujours dans le sens d'une possible poursuite du mouvement haussier si on s'enfonce un petit peu sur ces zones et bien vraiment aujourd'hui là ce qui va être intéressant c'est d'observer l'évolution des cours ici autour des 5 312 points si la zone ici est testée et reste support même si on a une dynamique qui est un peu moins forte on reste dans une perspective plutôt haussière avec donc comme objectif un retour ici sur la zone des 5 390 points par contre si on revient ici sous cette zone on sera plus sur un mouvement de neutralisation mais si les cours ici restent au dessus on reste dans une dynamique haussière suite à une phase d'impulsion ici on a un rebond technique qui pourrait se transformer ici en rebond de retournement alors attention on a eu ici une impulsion baissière qui a provoqué une sortie de la dynamique la dynamique de fond avec le trend donc qui dure depuis la fin décembre là nous sommes toujours dans une rupture de dynamique le fait d'avoir un rebond ici pourrait empêcher le fait d'avoir une consolidation plus profonde je rappelle qu'on a testé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci si on casse cette zone c'est retracement des 38,2% à 5105 points par contre le fait ici de remonter même si on revient ici sur ces points hauts significatifs on pourra toujours avoir en termes de tendance globale ici un point haut, point bas, point haut et poursuite du mouvement ce qui nous fera un double top donc on est toujours dans un rebond qui reste technique mais suite à une rupture ici de la dynamique pour valider une poursuite du mouvement haussier de fond puisqu'on est toujours dans une tendance de fond même si la dynamique ici est interrompue il faudrait casser ici cette zone de point haut donc pour l'instant ce n'est qu'un rebond technique même si on revient ici sur 5390 même si on casse à la hausse cette zone des 5390 on reste quand même dans une neutralisation de la dynamique suite à la rupture ici de ce support oblique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et ce point matinal donc je vous rappelle qu'à partir de 14h débutera le trading live cet après-midi le lien sera comme d'habitude donné sur le chat du site boursicoté.com je rappelle que ce trading live est toujours en accès libre et totalement gratuit du point de vue des données statistiques nous aurons à 9h55 les chiffres du chômage qui sera dévoilé en Allemagne et à 10h30 alors c'est une journée importante pour la Grande-Bretagne aujourd'hui je vais y revenir et bien à 10h30 nous aurons les chiffres du PIB annuel et trimestriel de la Grande-Bretagne qui seront dévoilés donc attention risque de volatilité accrue en cette journée qui présente déjà énormément de tensions puisque ce soir aura donc lieu un vote crucial concernant le Brexit et puis à 11h nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro cet après-midi du côté des Etats-Unis à 13h30 nous aurons quelques statistiques mineures notamment le PCE et PCE déflateurs nous aurons les chiffres du PIB du Canada qui seront aussi dévoilés à 13h30 pendant le trading live donc nous aurons l'indice Michigan qui sera dévoilé à 15h ainsi que les chiffres de l'immobilier américain qui pourra éventuellement donner pas mal de volatilité sur les indices américains et les pertes de vise libellées en dollars et puis donc dans la soirée aux alentours des 20h nous devrions avoir le vote du Parlement britannique concernant le Brexit c'est une journée cruciale nous sommes le 29 mars c'était une date coup près normalement il y a encore des votes et actuellement la situation est assez incertaine concernant l'évolution du Brexit donc attention on peut avoir de la volatilité jusque tard dans la journée sachant que nous sommes aussi le dernier jour du trimestre voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en point matinal passez une bonne matinée on se retrouve à partir de 14h pour le trading live à partir de 14h donc on va à partir de 14h pour le trading live contre leátilité